Cheikh Tidyan Dié, président du mouvement Avenir Sénégal Binubeug et soutien du candidat Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de février 2024, a réagi au refus d'acquisition de fiches de parrainage pour son candidat. Il a vivement critiqué cette situation et a évoqué la dégradation de la démocratie et de l'état de droit au Sénégal. Il a déclaré qu'il était venu apporter son soutien, ainsi que celui de tous les leaders de la coalition Yewi Askanwi, au candidat Sonko. Il a exprimé son désarroi face à la situation actuelle et a affirmé que le pays n'était plus dans un état de droit. Selon Cheikh Tidyan Dié, l'administration ne devrait pas être soumise à la volonté du président Macky Sall, car elle n'appartient pas à un individu, même pas au président de la République ou au ministre. Il a qualifié le refus d'exécuter une décision de justice de violation de la Constitution et des lois du pays, soulignant que cela relevait de la responsabilité directe du président de la République. Il a également exprimé son étonnement devant le refus d'un commissaire d'appliquer une décision de justice, déclarant que la situation dépassait l'entendement. Il a appelé tous les républicains et démocrates du pays à se lever et à prendre des mesures pour faire face à Macky Sall. Pour Cheikh Tidyan Dié, il est temps de s'opposer à la volonté du président Macky Sall de laisser le pays en ruine pour le bénéfice de ses clients et de son clan. Il a déclaré que le pouvoir était sur la défensive et que le régime de Macky Sall était pris au piège en ayant manipulé la loi, le droit et la justice sénégalaise. Il a affirmé que tôt ou tard, les fiches de parrainage seraient restituées à Ousmane Sonko, car la loi était de leur côté. Sous-titrage Société Radio-Canada